L'individualisme L'individualisme est l'invention du processus d'isolement, produit par la peur d'être anéanti par la souffrance de ne pas exister. Derrière ce concept, l'esprit hautain va s'y cacher et réclame que son droit est sacré. C'est un état où l'individu se replie sur lui-même, confiné à l'univers de confort qu'il a fabriqué, aux dépens de l'énergie des autres. Dans cette activité, chacun impose sa loi. A l'intérieur de ce concept se joue l'activité d'un centre d'intérêt qui crée le conflit envers la réalité fondamentale, où aucune division n'est normalement possible, car l'individu étant relié à un ensemble inséparable est indivisible du tout. Mais quand la vie existe, à travers l'illusion qui fabrique cette possibilité par l'imaginaire, alors il y a dans toutes les actions de la dualité qui rivalisent avec l'ordre naturel de l'harmonie. Cette imagination est le fruit des pensées qui se propagent de génération en génération, où ce concept est prôné comme un atout crucial à la sécurité d'exister en tant qu'individu personnifié et caractérisé. Cette entité s'isole pour amasser de la notoriété et à travers celle-ci apparaît comme étant quelqu'un d'unique à être respecté selon les critères établis par la comparaison de ce que les uns sont envers les autres. Toutes nos sociétés ont été conçues par la transformation d'une réalité infrangible. La vie, à vivre, est vécue à travers l'idéal de comment tout devrait être, afin de pallier au souci de paraître selon les conclusions que l'on donne à l'existence. Captivé depuis des millénaires à ces modes de vie, il est évident que le formatage des schémas de pensée a conditionné l'esprit à agir selon ces critères établis. Et du coup, la réalité est perçue comme un danger pour la norme établie. Faut-il donc se poser la question, si cette existence est le sort de l'homme, ou bien peut-il s'en défaire ? Étant donné que le conflit persiste, et qu'en outre, le monde croule sous le poids de l'activité de nos désirs, et que cette vivace ambition du gain, qui nous isole les uns des autres, est en surcroît, il devient évident que la voie qui a été privilégiée est l'action qui endommage la beauté qui donne la joie et qui nous unit. La seule issue est de voir la réalité en face, afin de comprendre que les actions qui te poussent à t'isoler dans ton confort ne te donneront pas la paix de l'esprit. Car tu es dans la tourmente d'amasser des privilèges. Or, pour pouvoir semer la paix, il nous faut avoir la graine. Après toutes les décennies de comportements anarchiques, à s'occuper de soi, des schémas se sont implantés. Et instinctivement, nous agissons, et ne portons plus attention à ce que les pensées nous dictent. Les habitudes se sont installées, nous les répétons mécaniquement, et omettons d'y prendre conscience. Mais si tu es attentif à la vie qui se mène, tu verras bien que tu es pris dans un mode répétitif, accomplissant le destin macabre de l'humanité. Celui qui est conscient de ce qu'il vit, qui se rend compte des croyances et des concepts qu'il véhicule, celui-là qui voit la réalité de la condition dans laquelle il est, comprendra toute la futilité de ses actions et les abandonnera avec grâce. Alors, tout ce qui existe est rétabli à sa juste valeur. La futilité de l'illusion qui donne l'image de soi est renoncée. C'est dans cette acceptation que prend fin la souffrance. Qu'en est plus renié le fait d'être isolé et confiné à son monde de privilèges. Le fait de te rendre compte de ton état d'exclusion permettra l'union de naître. C'est dans cette acceptation que prend fin la souffrance qu'en est plus renié le fait d'être isolé et confiné à son monde de privilèges. Ce fait de te rendre compte de ton état d'exclusion permettra à l'union de naître. Car quand le silence prend la place de la cohue que font les pensées et que le penseur ne persiste plus dans l'illusion de son attachement, ces mêmes pensées prennent fin et l'esprit connaît la paix. Il n'est plus nécessaire de jouer le rôle de celui qui s'isole dans son monde où l'esprit se crée une carapace pour pouvoir jouir de son plaisir. Étant donné que l'esprit est libre, il peut accueillir l'événement sans aucune condition. Par cette action, la vie prend tout son sens et la beauté de l'union fleurit. Dans cet état d'union, l'homme reconnaît sa vraie nature où son intelligence naturelle met de l'ordre dans son cœur désordonné, où le virus de l'individualisme qui donne l'illusion s'était propagé comme une gangrène et avait mis la joie en échec. Une autre forme de vie existe au-delà de ce concept que connaissent la majorité. Une vie dont l'activité n'est plus proposée par le centre d'intérêt. Une dimension où la pensée n'a pas d'impact sur l'action qui est faite ou la perception de la réalité produit l'acte qui harmonise. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...